Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission Actubez. C'est rendez-vous du décryptage, de l'analyse et des commentaires des faits d'actualité en République démocratique du Congo et même au-delà de nos frontières. On va aujourd'hui revenir sur deux principaux sujets. D'abord, la question de la congolité, la sortie médiatique de Moïse Katoumbi. C'était le week-end dernier dans sa résidence de Lubumbashi. Moïse Katoumbi a abordé la question de la proposition des lois de Noël Tchané sur la nationalité. Il a donné sa version des faits, il a présenté ses moyens de défense. On va essayer de revenir sur cette question au cours de cette émission. On va aussi aborder la question de la réouverture du procès en appel des vitales caméras fixées pour ce lundi 31 mai. Pendant ce temps, l'UNC, son parti politique, a marché. Les week-ends, une manifestation qui a été réprimée par la police. On parle des gaz lactomogènes, pas d'interpellations, pas de blessés aussi. Bref, pas d'incidents graves. Et si le temps nous les permet, on va d'ailleurs ouvrir l'émission avec ça, l'état de nos provinces. Qu'est-ce qui se passe avec ces différentes destitutions, ces pétitions initiées contre les gouverneurs ? On va aborder aussi cette question au cours de cette émission. Avec sur ce plateau, Maître Mardochin, c'est Léa Touche-Movie-Dion. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Comment allez-vous ? Non, ça va. Dieu fait grâce. Les menaces ne viennent plus ? Non, là, je suis en sécurité. Je les avais promis, je les avais dit, non seulement les autorités, les sévilles de sécurité peuvent veiller sur moi parce qu'il s'agit de leur devoir, mais Dieu veille sur moi. Parce que Dieu veille sur ceux qui militent pour la bonne cause, ceux qui militent pour de bonnes raisons. Moi, je suis là. Moi, je me suis dit que je suis un apporte de la vérité. Moi, je soutiens la vérité. Moi, je suis là pour, n'est-ce pas, amener les besoins, les soucis de la population auprès des gouvernants. Pousser aussi les gouvernants à tenir compte, n'est-ce pas, du souci de la population. Interpeller les gouvernants à démarrer, n'est-ce pas, dans la droiture en ce qui concerne la gestion de la chose publique. Et surtout, en se conformant au texte abstrait et à la vision du chef de l'État. C'est lui qui est le magistrat suprême et la première institution de la République. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui ont été coptés des ramassis en politique, s'il faut le dire, les gens qu'on a pris sur la rue dans des boutiques, dans des alimentations, on a fait des gouverneurs, on a fait des députés, ainsi de suite. Et c'est cette médiocrité-là que nous sommes en train de combattre. Vous comprenez ? Nous combattons cette médiocrité jusqu'à le rendre nul. Elle serait un nouveau système qui est le système du séquédiste. Parce que nous venons de cet édicabilisme qui est un système diabolique, satanique et démoniaque. Parce qu'au sein de ce système, nous avons enregistré des comportements, nous avons enregistré des habitudes bizarres. Qu'on veut qu'aujourd'hui, le pays soit assis, que le séquédisme est un nouveau système qui fonctionne selon la vision de l'Union sacrée de la nation, qui est une vision saine. Alors, ce serait, n'est-ce pas, notre devoir de pouvoir accompagner cette vision par l'accompagnement de réformes institutionnelles pour que le pays soit en fond de goût et que les institutions soient assainies avec des personnes qualifiées et efficients pour que la République de l'Ontario du Congo développe ou décolle. Parlons cette fois-ci de nos provinces. Depuis un moment, il s'observe une vague de destitutions de gouverneurs. Des gouverneurs qui sont visés par des pétitions, des gouverneurs qui, selon plusieurs observateurs, sont victimes de l'acharnement des députés provinciaux. Au niveau, plutôt, Omaniema, on a connu un cas de destitution avec le gouverneur Moussa Foucault, qui est d'ailleurs accusé pour détournement. Zoé Kabila en a eu pour son compte au niveau du Tanganyika. Il a saisi l'accord constitutionnel. Oba Zouelé, je crois, également. Ici, au niveau des Kouang, Oupuil, je suis également. Et également, Richard Mouillet, dont la position jusqu'à ce jour n'est pas toujours connu. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux ? C'est les effets de la délivrance des institutions. C'est les effets de la délivrance. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les gens qui n'ont jamais goûté à la bonne gestion, les gens qui ne connaissent pas c'est quoi le patriotisme, c'est quoi la meilleure gestion de la chose publique, aujourd'hui, c'est différent entre le kabilisme et le ségarisme, c'est les jours et la nuit. C'est un acharnement positif que nous nous accompagnons, nous soutenons. C'est un acharnement des élus provinciaux, n'est-ce pas, envers le gouverneur. C'est un acharnement positif, c'est un acharnement à soutenir, dans le sens où ces gens ont dirigé sous un régime qui n'avait pas besoin de servir la population ou son peuple. Oui, mais les gouvernants se disent être victimes de la mauvaise foi des députés provinciaux. Non, on parle de la mauvaise foi, de la mauvaise foi, Goma. Les élus font leur mission, ils sont là pour veiller, n'est-ce pas, au fonctionnement des institutions, au contrôle exécutif. Comment est-ce que l'exécutif s'est mis à travailler pour le compte de son peuple ? Est-ce que réellement le gouverneur sous le FCC, disons, le gouverneur du FCC à l'époque, les gouverneurs qui sont en train d'être déchus, est-ce qu'ils étaient préparés pour diriger, ils étaient préparés pour développer leur province ? Non. Ils étaient préparés pour soucer l'argent de l'État et les canaliser dans les caisses du FCC pour les intérêts de leur hiérarchie afin de rebondir en 2023 comme ils en ont l'habitude. C'est ça ce que nous avons vécu depuis 18 ans. Et maintenant, les élus, après l'appel, n'est-ce pas, de l'Union Sacré de la Nation par le Président de la République, les gens ont compris que non. Ce n'est pas jusqu'à maintenant que nous pouvons nous comporter comme des enfants, on appelle ça comment on inga là ? Benabitinda, faites ceci pour mon intérêt. Vous gagnez 10%, moi je gagne 90%. Mais le peuple n'est pas dans ce pourcentage-là. Aujourd'hui, les gens ont compris que non, tous ces marionnettes, on doit les mettre de côté, mettre des personnes converties qui peuvent diriger selon la vision du chef de l'État pour que la population se retrouve dans peu de temps qu'il nous reste. C'est une prise de conscience orientée dans le sens d'accompagner les institutions afin que le peuple se retrouve. Comment cette prise de conscience tarde à se manifester ici à Kinshasa, avec Gentilin Gobila ? Non, c'est un processus. C'est un processus. Gentilin Gobila, on s'occupe déjà de lui. Vous voyez, il y a des députés provinciaux, il y a nous, groupe de pression, nous sommes en train d'observer, parce que non seulement le groupe de pression, les élus et les autres, mais même la population des avoués, Gentilin, vous avez vu récemment des vidéos qui ont fait des réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Il y a eu des improcations. Le député Baye Kim Keba a tenté d'initier une action au niveau de l'Assemblée provinciale, mais nous apprenons que cette action serrée est tout fait par le même bureau de l'Assemblée provinciale. Mais oui, bien sûr, parce qu'au sein du bureau, il y a aussi des vampires qui sont là, qui font sembler d'être des humains, mais ils sont vampires. Ils sont là, ils sucent ensemble, ils bouffent ensemble avec Gentilin. Gentilin essaie de se comporter comme Mouyeil, c'est ça le système. Tu vois ? Il faut corrompre, il faut jouer à l'hypocrisie, faire semblant d'être avec Tshisekedi, pendant qu'on n'est pas avec lui. Parce que comment expliquer quelqu'un qui est dans l'Union Sagrône de la Nation des Mères, encore fait de là, du peu perdé, il suit le mot d'ordre de Jadari, mais fait semblant d'être derrière le chef de l'État pour l'accompagner. C'est de là, sous le toit. Et regardez ici, des années, des années, juste, même dans des chariots. Vous voyez, c'est pourquoi j'avais dit l'autre fois que Gentilin Ngobila n'a jamais été un homme d'État. Tu vois, c'est un homme d'affaires, il peut faire ses affaires, construire des maisons et autre chose. Comme la Kabylie nous a amené ça comme système, Kouzomoutouplas, Moukouboï, il a amené par rapport à son influence, mais il ne connaît rien de la gestion, il ne maîtrisait rien de la gestion de la chose publique. Et c'est fini, il est là. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'impérium. Tout ce qui l'intéresse, c'est les sirènes. Quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un que les gens apprécient, tu vois, intimidé par rapport à ses... Il fait les abus du pouvoir. Il détourne l'argent. Il trompe la population. Est-ce que tu peux t'imaginer détruire sans achever ? C'est calamiteuse. Regardez l'histoire avec le marché. Le grand marché. Quelqu'un qui manque un plan quinquennat de développement. Quelqu'un qui manque même de propos, même de verbes pour convaincre son peuple. Et bizarrement, quand son vice-gouverneur s'est mis à décrier tout ça, l'Assemblée Provinciale a jugé, bon, il est cassé. Ah, c'est ça. Au sein de l'Assemblée Provinciale, il y a le pro-Mgobila. Le pro-Mgobila sont là, il y a des députés à des esprits fels. Il s'étarde la poitrine en disant qu'il a à sa disposition une majorité, une dynamique, Mgobila. Tu vois, maintenant, c'est ça la conséquence. C'est pourquoi moi j'ai soutenu mon vieux... Mike Moukebaï. Mike Moukebaï dans sa démarche. Je soutiens Mike Moukebaï. J'ai dit même Mike Moukebaï, il doit recommencer. Tu vois, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Ces messieurs doivent partir. On doit avoir un gouverneur compétent. Kinshasa a besoin d'un gouverneur compétent, visionnaire, qui connaît le problème des Kinois, qui connaît, si je rentre ici, voilà, je vais sortir par là. Voilà, voilà, voilà. Le Kinshasa a un problème de construction anarchique. Kinshasa a un problème de route. Kinshasa a un problème de courant. Kinshasa a un problème... Et Kinshasa engorge 15 millions d'habitants, mon frère. Et quand vous prenez un gouverneur... C'est l'univers même du pays. Un gouverneur incompétent, comme il a voulu mettre à la tête la province, et vous dites, voilà, nous avons un gouverneur. Et il dit, non, il est... Il y a des gens ici qui chantent sur des avenues, partout, sur les réseaux, qui les protègent. Le chef de l'État ne protège personne. Il protège son peuple comme le gars, comme le président de la République. C'est lui qui est censé protéger son peuple, c'est le président. Alors, avant de parler des mouillages, des Massou... Massou, on concerne ça ? Fifi Massouka, Saïd. Fifi Massouka est de la province de Loiraba. Une dernière question en rapport avec Robila. Est-ce que le manque de leadership, cette carence en vision, qu'on observe dans l'échec des jeunes Séni-Robila, ne risque-t-il pas de détenir un obstacle ou un échec pour la réélection des Fénus qui s'écrivent en 2023 ? Parce que vous allez quand même vous rappeler que Kinshasa a été par les passées les bastions de l'opposition. Kinshasa n'avait jamais été acquis au pouvoir. Alors aujourd'hui, Kinshasa gouverne Kinshasa de la manière qu'il laisse à désirer. Est-ce que ceci ne risque-t-il pas de tourner en mal contre Félix qui tirait en 2023 ? Bon, c'est un mauvais service Kinshasa est en train de rendre au président de la République. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais soutenu la géopolitique ou le pot politique. Je ne soutiens pas ça. Moi, je soutiens la méritocratie. La compétence. La compétence. Pas l'expérience. L'expérience, ce n'est pas la compétence. La compétence, l'expérience, ça qui est... C'est autre chose. OK. Mais quelqu'un compétent peut répondre à toute autonomie. Devant toute surprise, il le répond. J'enténi Ngobelé, je l'ai dit, là où il est, il me regarde. C'est un gouverneur incompétent. Il est comme Joré Kabila. Il est comme Maouéja. La différence, c'est qu'il a une belle parvessile. Il ne peut parler un bon français parce qu'il a la chance d'aller en Europe, partout, en GDSU. Mais il est comme... L'intérieur de Jantini, c'est comme l'intérieur de Zoé. Ils sont pareils... Et de Maouéja. Et de Maouéja. C'est ça, leur groupe. Donc, ce sont ces compétents en costume qui font semblant d'être des compétents. Ils font semblant de servir les chefs d'État. Or, ce sont les gens qui font passer le temps pour rien. En leadership, on dit qu'il faut investir dans le domos. C'est-à-dire investir dans le temps. Tout le temps qu'on passe, chaque minute, chaque heure, chaque seconde, on perd le temps. Le chef d'État a besoin de servir son peuple. Tu sais que, dit, il ne saura pas aller de l'avant. Que ça fasse mal, que ça ne fasse pas mal. Moi, je fais mon travail. Mon travail, c'est de dire la vérité. Dire la vérité à Jantini que c'est un gouverneur inintelligent et incompétent. Ce n'est pas une insulte. Manque d'intelligence, c'est un problème de Dieu. Il faut aller demander à Dieu. Vous comprenez ? Et manque d'intelligence, c'est aussi un problème d'intelligence. C'est ça, cela manque. On va prier. Il faut laisser la place d'agrément qui est compétent. Et dire qu'au sein du cash, au sein de l'igno sacré de la nation, c'est tout le monde qui est compétent. Non, non. Il faut qu'on cible quelqu'un de très compétent. Quelqu'un qui est capable d'échanger Kinshasa dans moins d'une année. C'est possible. Moi, c'est le Géterie. Si je suis gouverneur de Kinshasa dans moins de six mois, vous allez voir les signaux. Donc, il avait dit ça aussi avant de... Non, non, ce n'est pas lui ça. Ce sont des concepts, c'est une séduction. Ce sont juste des phrases qu'il a sous la langue. Tu l'as dit aussi. Tu vois, la ville, elle est sale. Sauf qu'il y a l'avion. Tu sens que la ville sale, même l'atmosphère. Ici, les moustiques, les moustiques, sont en bonne santé que les humains. Gentilis, devant sa porte, là-bas, c'est trop sale. C'est pourquoi je dis la propriété, c'est un don. La propriété, c'est un don. Tu peux t'en construire, en chemise. Mais lorsque tu es dans un bureau... Non, s'il vous plaît, laisse-moi finir. Je n'ai pas peur de quelqu'un. La propriété, c'est un don. Kino Bopeto, c'est une insulte pour moi. C'est une insulte, c'est une façon de manquer du respect au Kinois. Justement, pendant des Kino Bopeto, on vient de suspendre quatre bougmesses pour insuffisance de résultats, selon lui. Insuffisance de résultats ? Quatre bougmesses, c'est des Matete, des Mwalan, des Mwalan, des Mwalan, des Mwalan... Moi, ça ne me dit rien. Kino Bopeto, Kino Bopeto, Kino Bopeto devra avoir une structure. N'est-ce pas ? L'accompagnement des suivis, ainsi de suite. Il y en a. Il y en a, mais ça ne fait pas du travail. Il n'y a jamais eu de mauvais troupes. Il y a toujours de mauvais chefs. C'est lui le problème, ce n'est pas les bourgoumestres. Les bourgoumestres sont là, ce sont des instruments à son service. Insuffisance de résultats ? Insuffisance de résultats, je veux dire quoi ? Lui doit faire les suivis. Même les présidents de la République font des suivis. Il n'arrive pas à matérialiser... Non, il n'est pas pour... Il y a leur municipalité respective. Imagine-toi, si aujourd'hui, vous suspendez les bourgoumestres, vous suspendez. C'est quoi ? C'est quoi ? On la va de sortir. Là, qui est assez devenu propre en suspendant. Au contraire, c'est une façon de freiner le fonctionnement de l'État. Ces gens fonctionnent à leur époque. Ils avaient des avancées significatives à leur niveau. Lui est venu mettre de l'huile sur ce qu'ils avaient déjà fait. C'est une façon de se moquer de gens. Écoutez, Kinshasa, tout ça, c'est compétent. On n'a pas besoin de dialéluise. On n'a pas besoin de gens qui vont dans un bar la nuit et le matin parle français. Il est ivre. Non, on n'a pas besoin de ces gens-là. On a besoin des compétents. En ce qui concerne Ngobila, moi, je demande à l'honorable Mike Moukébaï. Il a mon soutien. Il a mon soutien. S'il a le soutien de la NGC, ça dit que nous avons besoin qu'il continue ce qu'il fait. Moi, je ne vais pas voir Ngobila avec son gouvernement. Nous avons besoin de voir un autre gouverneur de province compétent. Compétent, capable d'être debout. Quelqu'un qui n'a pas le temps de dormir sur son lit parce que Kinshasa, si tu es gouverneur, tu n'auras pas le temps de dormir. Tu as le temps de réfléchir. Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Et ainsi de suite. Donc, nous avons besoin que tous ces aventuriers de la cabine qui étaient à la terre de province partout puissent laisser le temps à ceux qui sont capables de faire le travail. On va clôturer les dossiers des provinces avec les lois. Là-bas, Richard Mouyèche, toujours, je ne sais pas moi, empêché ou bloqué ici à Kinshasa. Madame Kifi Masouka continue toujours d'assumer l'intérim. On signale aussi quelques avancées depuis qu'elle a pris ses fonctions. Alors, finalement, qu'est-ce qui bloque le retour de Richard Mouyèche dans sa province ? Ce qui bloque le retour de Richard Mouyèche, c'est ce qu'il est en train de faire devant lui, Jeff. Richard Mouyèche, c'est un des tourneurs. S'il faut dire, c'est un voleur dans ce sens-là. La justice n'a pas encore tranché. Moi, je vous dis, ce que je vous dis, c'est la vérité. La procédure judiciaire, oui, oui. Mouyèche, je peux le comparer à un des mots incarnés. Parce qu'une province comme le Lola, c'est une province pilote. Que lui a fait croire aux gens que c'est une province pilote, une province ici, des lignes de développement. Pendant que, dans la province, il y a des gens qui souffrent, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Pendant que, toutes les recettes de la province sont canalisées dans les poches de Mouyèche. Et qu'il n'y avait rien d'avancée significative en termes d'infrastructures. Il a trouvé quelques avancées déjà de son précédent, du précédent gouverneur, Moïse Katoum, qui avait fait quelques avancées significatives à son niveau. Mais lorsque lui est arrivé, c'est que la province ne savait pas fonctionner et tout l'argent était canalisé dans les poches de Mouyèche. Et lorsque nous avons découvert, nous avons dénoncé, Madame a dénoncé et les nécessités n'étaient pas prises en compte ou les priorités. Mais aujourd'hui, c'est l'élan de délivrance que nous vivons. Ce fut Masuk qui a fait un grand travail et un travail de Tinto. Imagine-toi lorsque Mme Devini a pris l'intérim le 15 janvier 2021. Mon frère, il se dit après des jours, c'est l'avenir Ongongandou, n'est-ce pas, qui a commencé à être asphaltée et la population était contente. Et là, on va ériger un peuple et rallier Ongongandou avec une autre avenue. C'était difficile de passer là-bas. Non seulement Ongongandou, tout autour de Ongongandou, il y a des avenues où il y a des ravins. Mais Mouye, je pouvais prendre l'argent de la province, inviter les musiciens, prendre la jureuse de la province, aller les enivrer. Mais de l'autre côté, là-bas, les gens passaient nuit à la belle étoile. On l'a présenté ici dans les médias comme l'un des meilleurs gouverneurs, comme un gouverneur qui réalisait des exploits. Il est en train de construire les lois là-bas. Il a doté sa province de nouvelles infrastructures très impressionnantes. Mais finalement, d'où vous tirez tout ce que vous évoquez ici ? Hervé, laisse-moi vous faire un briefing. Je sais que je l'ai toujours dit plusieurs fois dans les médias. Je dis ceci. Sur le plan gestion des finances, Mouyech avait 70 comptes fictifs hors dans la loi sous les finances. Il n'y a jamais eu deux comptes pour une province. Il y a un seul compte qu'on appelle le compte du trésor. OK ? Alors, le compte du trésor est alimenté par la taxe de TFM. Le reste des taxes, le reste des comptes, n'est-ce pas ? Et recevait les taxes d'autres entreprises pour subvenir aux besoins de Mouyech et sa famille. C'est la province qui a le taxe de TFM. Une province pilote. Mouyech va rendre la province et renérobe les 83 millions de dollars à moins de deux ans. pendant que la province reçoit 1,8 million de redévences par mois. Et les entités en reçoivent aussi. Mais comment expliquer qu'une province qui vit en dessous de ce moyen peut encore avoir des dettes pendant qu'elle reçoit autant d'argent par mois ? Vous voyez ? Et puis, la troisième des choses. Mouyech va encore emprunter, va encore allouer 26 millions à un projet agricole. J'avais expliqué ça la fin passée. La province a gagné que 110 mille dollars. L'infirmeurisme bloqué par un individu. On ne peut pas parler. C'est ça, la gestion orthodoxe. Or, la loi là-bas, elle représente en elle-même 17% des réserves de l'État. Mais elle participe à 4,7% au bidet national. C'est ça, un papa solution. Il a lancé quatre ouvrages. un ouvrage en 2018. Et les trois ici, les deux ouvrages, il y a parmi les trois, un ouvrage qui a été achevé par Maman Fifi avec les 13 de la province. Vous voyez ? Et les autres, Maman Fifi, en train de faire en sorte que... C'est justement ça qu'on dit. Fifi Mansouk, en effet, qui a achevé le travail qui a été lancé par Richard Mouyech. Bien sûr, elle doit continuer. C'est ça la continuité. Parce qu'elle est là intérimaire au nom du principe de la continuité de la précédence. Elle-même comme intérimaire plutôt jusqu'à présent, elle n'a encore rien construit. Non. Comment est-ce que elle peut construire ou venir voir elle-même ? Elle a fait des avenues. Elle est là en train de lancer le pont Fati-Beton qui est en train d'être construit. Vous voyez ? Il y a la RN... Elle a envoyé une équipe... Une équipe ici à la RN... RN1, c'est-à-dire la route numéro 1. Vous voyez ? L'UNA jusqu'à... Quelque part là-bas, j'ignore le nom du village. Madame a envoyé une équipe parce que là, c'est difficile qu'une voiture passe. Mais c'est une route d'intérêt national. Mais... Madame Fumasouka se donne le luxe, n'est-ce pas ? Essaye de comprendre le niveau d'engagement et le niveau de volonté politique que cette dame se donne. C'est une dame qui fait la différence, mon frère. La RN1 de ce côté, les gens souffrent sérieusement. Mais elle a pris l'engagement que dans peu de temps, on va commencer le travail pour asphalter. Ça facilite aussi les gens qui viennent des autres provinces. Olomami, Lomami, Kassai, Yassi, pour accéder, n'est-ce pas, à Ololaba et au Katanga. C'est une avance très significative. C'est pourquoi nous devons la prêter main forte. Très bien, on va évoluer. À ce qui concerne Mouyaj, essaie d'oublier cette histoire. Mouyaj, c'est comme les gentignis, c'est comme les types de Maniema et les autres. Ce sont les retoureux, les gens que Camilla était en train d'utiliser pour tout ça. C'est quoi la position de Mouyaj aujourd'hui ? Parce qu'il n'a jamais été déchu par l'Assemblée provinciale, il n'a jamais été révoqué par les chefs de l'État. Mais pourquoi il est bloqué ici ? Et puis, quelle est la décision à prendre pour que les lois là-bas soient, je ne sais pas moi, dotées d'un gouverneur titulaire ? D'accord. Vous voyez, pour le moment, ne souffrez pas. Fufu Masoura est là, elle est intérimée du lois là-bas. Son intérimée ira jusqu'où ? Elle fait le travail. Celle-là dépend du ministre... Il a été instruit d'organiser les élections dans toutes les provinces où les gouverneurs étaient déçus. C'est pas grave. Pourquoi ça tarde ? Le problème, c'est quoi ? Mouyaj, en ce qui le concerne. Il fait objet des poursuites judiciaires parce qu'il a détourné l'agent de l'État. Il est en train de se défendre devant l'IGF. Bientôt, on va ouvrir une action judiciaire. C'est-à-dire, c'est serré devant les instances judiciaires pour s'y défendre, qu'il pourra préparer sa défense pour justifier, n'est-ce pas, ce détournement d'argent. L'argent a été canalisé ou on a utilisé l'argent dans quoi et que nous, nous avons besoin de cet argent. Il faut qu'il se justifie devant la justice. En même temps, Madame Excellence Fumazou Kassayini continue le travail. Il est en train de faire le travail. Il y a deux fois. Si on ne veut pas la déstabilisation des institutions, on confirme l'intérim jusqu'à la fin du mandat. Fumazou Kassayini irait jusqu'à la fin du mandat et c'est en 2023 qu'on pourra... Et qu'est-ce que Mouyech deviendra ? Parce qu'il continue de percevoir encore son salaire comme... Non, mais bientôt, l'Assemblée provinciale du Nualaba est en train de faire son travail. N'est-ce pas ? La commission va préparer le rapport au bureau et le verdict serait... Très bien. On va... Ne vous en faites pas pour Mouyech. Il va devenir comme Kamere. Comme lui, c'est le père de Kamere, il a détourné plus que ce que Kamere a détourné. Alors, il le représente, il est l'image, l'icône des grands détourneurs du Congo. Mouyech est plus que même à Tata Pogno. Attendez le rapport, vous allez comprendre que c'est scandaleux. Très bien. Oui. Alors, nous voulons... Il s'appelait ça en prison. Il va là à Makala à se reposer. Votre message est passé ? Oui, il va là à Makala à se reposer. Et nous, on va continuer à travailler en train d'autre fait. C'est un travail qu'on ne peut pas exprimer par la parole. Du fait de la voir, du fait de voir le loire là-bas, de voir le mouvement des équipes, vous allez comprendre que les gens sont debout, les institutions sont en fin debout. Même la population, les impressions de la population, vous allez comprendre, Fifi Masuka travaille et n'a pas le temps de beaucoup pas. Est-ce que toi, déjà, elle passait trop et n'était pas trop médiatique ? C'est une femme qui travaille. C'est différent avec ce que Mouyech faisait trop de scroquer médiatique pour tromper la vigilance, désorienter la population. Mais Fifi, fait un travail, un travail convaincant, un travail qui est en train de se faire et que la population, la compagne, pour le moment, ne souffre pas le loire là-bas et debout et on peut l'appeler de la province. C'est la question de la congolité, cette question qui continue de faire couler beaucoup d'encre de salive, une question qui fait fâcher même. Vous avez suivi les week-ends, la sortie médiatique de Moïse Katoumbi, patron d'Ensemble pour les changements, qui a répondu aussi à Noël Tchani, auteur de la proposition des lois sur la nationalité ou la congolité. Pour Moïse Katoumbi, il ne s'inquiète pas, il est tranquille, il va se battre, il sait que le président de la République, qui est son frère, ne va pas tolérer les votes ainsi que la promulgation des lois qui visent à diviser les congolais. Bref, pour Moïse Katoumbi, la question de la congolité ou la proposition de Noël Tchani pour être vraiment précis, c'est une question qui divise, c'est une question qui remet en cause l'unité de la nation congolaise. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, Hervé. Vous dites que la congolité, la question de la congolité, la proposition de loi de Noël Tchani, le docteur Noël Tchani, moi j'invite à que je salue en passant, va dans le sens de diviser. Moi, je dis non. Ça, c'est Moïse Katoumbi, pas moi. Moïse Katoumbi est congolais. N'est-ce pas? Mais il s'inquiète, pourquoi? Au contraire, Moïse Katoumbi devrait être la première personne à soutenir la congolité. Moïse Katoumbi est congolais. Il n'est pas sa mère seulement. Je vous dis non. Alors que Moïse Katoumbi, pour être candidat président, il faut être né des parents congolais. On va y arriver. Moïse Katoumbi est congolais. Qu'il soit de mère, qu'il soit de père, il doit soutenir la congolité. C'est-à-dire, il doit soutenir la proposition de loi du docteur Noël Tchani, moi j'invite à son frère. Vous comprenez? Qu'il arrête de se victimiser. Moïse Katoumbi, pour être congolais, ce n'est pas seulement devenir président en public. Pour être congolais, c'est être libre de faire ses activités sans être traité comme un expatrié. Être congolais, c'est être libre de devenir ministre, de devenir premier ministre. Il doit aussi jouer avec son âge. Il est un homme d'affaires, il a beaucoup d'argent. Même si ces états-là qu'on va sur les réseaux se sont passés, tout ça, chanter Moïse Katoumbi, ceci et cela, mais en ce qui concerne ta question, il doit soutenir la congolité, lui est congolais, et qu'il est libre, et qu'il arrête de se minimiser pour que quand? C'est une proposition qui va mettre en cause l'unité Nikolo. et tous ces gens-là, on les appelle comment? Et tous ces gens-là, ils se disent victimes de la loi de Chani, tout ça. Non, non, mais ils sont congolais. Moi, je les connais comme tels. Congolais ici, bâtonniers, avocats. Ici, au Congo, c'est un congolais. Ils parlent les langues du Congo. Ils ont des enfants ici, et ici, ils sont congolais. Alors, si la restriction légale, qui est fondée sur des facteurs bien déterminés, qui va dans le sens d'assurer la sûreté de l'État et la protection de nos institutions, Chani a droit, il a raison, ce n'est pas Katoumbi ni Mouyambon, n'est-ce pas, qui sont plus précieux que le Congo. Non, le Congo est plus précieux que la petite tête de Moïse Katoumbi et de quoi? de Mouyambon. Vous comprenez? Mouyambon et les autres ne sont plus plus congolais que toi et moi non plus. Vous comprenez? Ce n'est pas Katoumbi qui avait demandé à Dieu, n'est-ce pas, de faire de lui un métier. Non. Mais ce n'est pas celui qui avait demandé à Dieu de faire de moi un type sombre de père Kassayen, père Kassayen. Vous comprenez? Non, c'est la volonté de Dieu. Il peut, il doit accepter, c'est normal. Le Congo est différent de tous les pays du monde. même Katoumbi est d'accord avec moi, Mouyambon est d'accord avec moi et tous les autres qui se sentent victimes de la loi Tchani. Le Congo est différent. En trois endroits, on dit la loi, n'est-ce pas? est voté en fonction, en tenant compte des facteurs ou des différents facteurs climatiques, facteurs culturels, historiques, ainsi de suite. On tient compte de ça. religieuses, c'est pour que la loi ne souffre pas de sa mise en exécution, que la loi ne tombe pas en ambiguïté. Tous les Congolais soutiennent Tchani. Il est sujet de sa proposition. Nous en avons marre d'avoir un Rwandais militaire. Nous en avons marre d'avoir un policier au Grandais. Ça se trouve ici l'époque des métissages. C'est Kabila qui nous a amenés. Lorsque j'ai toujours dit Kabila, c'était le président venu au Congo. C'est Kabila. Vous avez des mots trop forts. Mais c'est la vérité. La vérité fait mal l'Hervé. Là où il me regarde les autres, je cherche même à aller t'appeler sur leur télévision. C'est la vérité. La vérité fait mal. Kabila, c'était un président incapable de gérer même son troupeau. Même les entourages l'accapables. Quelqu'un qui est avec toi, il vole l'argent. Toi, tu sais qu'il a volé. Et tu es sur l'argent, tu dis non, comprenez ma passion pour le Congo. Donc sa passion, c'était dans la chance de voler le Congo et de tourner vers saigner les caisses de l'État. Daniel Safou ménage déjà. Non, ne me parlez pas de celui-là. Ce sont des parages de la proposition des lois au niveau de l'Assemblée nationale s'il n'y aura un certificat de l'État. S'il vous plaît. Pourquoi tous ils sont prêts à faire tout ? S'il vous plaît. Daniel Safou. Lui quand même, je connais que Daniel Safou, il a été à ma têté. Ses parents sont tel-tel. Il se fait passer pour un chef coutumier. Je le vis avec un chapeau avec de tout ça. Oui, il se fait passer pour un coutumier. Mais laissez-moi vous dire, moi seul, je respecte Moïse Katoumbi Tchap pour son cursus politique d'affaires et ainsi de suite. Il a des enfants, c'est un père. Je n'ai pas refusé. Mais il y a un problème, ce n'est pas moi qui l'a dit. Les gens doutent de l'origine de Moïse Katoumbi. N'est-ce pas ? Moi, je ne doute pas. Les gens doutent que sa mère n'a jamais été Mohemba du Congo. C'est une Mohemba de la Zambie. C'est pourquoi Moïse a investi beaucoup en Zambie et que l'exil qu'il avait eu en 2001 sous le musée Laurent-Désiré Kabila, il est parti là-bas, ses réfugiés. Il a exploité du diamant vers là-bas, il avait des minoteries. Vous comprenez ? Pose-toi la question. La même façon qu'on a accueilli Moïse Katoumbi ici, c'est la même façon que Moïse Katoumbi est accueilli en Zambie. Vous comprenez ? Il a investi, il a construit. Tout de même, aujourd'hui, il peut aller en Zambie pour s'il est comme candidat de président public. C'est possible. Moïse Katoumbi a un père juif. Je peux parler de trois nationalités ou quatre, je ne sais pas. Moïse lui-même, il est italien, c'était une nationalité qu'il avait acquée. Il a renoncé à ça. S'il vous plaît, il a renoncé. Il a la nationalité juive. Ça, c'est d'origine automatiquement parce que son père est juif. Il a la nationalité congolaise. Soit disant, il est né au Congo. L'enfant né au Congo. Ça existe dans la loi. Vous comprenez ? Alors, imagine-toi, lorsque la la Tchani vient, en tenant compte de tous ces facteurs, Moïse Katoumbi échappe à quoi ? Un Congolais naturalisé. Aujourd'hui, je t'avais donné l'exemple la fin passée. Dans la loi, c'est les yous solis et les yous sanguinistes qui priment. C'est la loi. Moïse Katoumbi a trouvé toutes ces histoires d'endroits positifs congolais. Si ce qu'il a trouvé, ça, ça a existé. Moi, certains avocats connaissent que ça existe. Un Congolais naturalisé ou un Congolais par option, option, c'est dont l'un des parents à la nationalité congolaise. Ta mère est Muzungu, toi, tu es Mouichi. Tu es ici, tu es devenu métisse. Ce n'est pas toi qui as voulu. Vous comprenez ? C'est toi qui as voulu que ce soit ainsi et que tu es dans un pays où les ressources sont des gars disent qu'un Congolais par option ou un Congolais naturalisé ne peut pas devenir pour exemple toi, tu t'es jeune. Tu nous amènes ta logique à toi par rapport à tes intérêts et nous, on doit se plier devant Moïse Katoumbi parce qu'ils sont hommes d'affaires. On s'en fout, on s'en moque. Vous comprenez ? Noël Tseni a fait une proposition qui va dans le centre avec des objectifs nobles. Vous comprenez ? Les mobiles, les motivations de Mnohé Tseni-Modernes-Vita. C'est pour la protection des institutions, la protection de nos richesses. Les Congolais différents de l'Amérique. Nous sommes le pays le plus riche, le plus convaincu pour le monde extérieur. On va prendre quelqu'un qui est Congolais et qui est Muzungu et pour que le Muzungu se cache derrière lui pour payer le pays. On refuse. Moïse Katoumbi qui ne se sente pas victimisé. C'est un Congolais qui a des enfants ici, il a ses affaires, il fait la politique ici. S'il devient premier ministre, qu'est-ce qu'il gêne ? S'il devient ministre, qu'est-ce qu'il gêne ? Lui veut seulement être Congolais s'il devient président en public. Non, ça, il a un plan machiavélique. Nous, nous voulons que Moïse Katoumbi et tous les autres soutiennent la loi de leur frère Noël Tchani-Modernes-Vita. Alors, les lieutenants de Katoumbi annoncent déjà que cette proposition des lois va mettre les pays en feu. Alors, est-ce qu'il y a possibilité d'étouffer tout ce qu'on voit toucher à Moïse Katoumbi si on tente de déliminer de la course à l'élection ou au fauteuil présidentiel ? comment mettre s'il vous plaît à toutes ces menaces ? S'il vous plaît, on va mettre fin, on va brûler pour Moïse Katoumbi. Vous avez suivi ? S'il vous plaît, Moïse Katoumbi les politiciens depuis quand ? Qu'on se dise quand même, parce qu'il n'y a pas quelques interlocs qu'on passe à la télé devant la caméra, arrivés par 100 dollars, 1000 dollars, 2000, 3000 que Moïse leur donne et c'est fini, il est livré de n'importe quoi. Parce que nous, même, nous sommes incapables d'avoir 1000 dollars, c'est propre 1000 dollars et 2000. Vous comprenez ? Alors, quand vous êtes arrivés, vous êtes à Louboumbachi dans un hôtel luxueux, on vous donne 1000 dollars, 2000, tu prends du champagne et tu es capable de n'importe quoi. Mon frère, Moïse Katoumbi est politiciens en 2006, 2006, pendant qu'il y a des anciens routiers depuis 1990, 1980 quelques, ils sont ici en politique. Ils n'ont jamais menacé le Congolais, ils n'ont jamais menacé le Congo. Un Katoumbi qui devient politiciens en 2006, aujourd'hui avec des petits atalakou qui étaient des animateurs dans des émissions culturelles. Des atalakou qui sont nés des parents congolais. Qui sont nés des parents congolais, bien sûr. Mais écoute, tous ces gens-là, parce que nous, nous sommes une jeunesse qui doit prêcher, par exemple, faire la politique de la noblesse, pas une politique d'instrumentalisation, une politique de conscience achetée. Moi, je vous ai dit au début que Moïse Katoumbi, je le respecte. Je respecte ce qu'il fait comme à faire tout ça. Mais sa prise de position et la prise de position de cet atalakou, moi, je me moque. Tous ces gens qui sont derrière Moïse, ils suivent les sucres d'argent, les sels, ils suivent ça. pourquoi côté UDPS, côté SID ou la Mouka, côté MLC, on ne s'agite pas, mais c'est seulement dans les cas. On ne s'agite pas parce qu'on n'est pas... C'est pourquoi je dis, on ne veut pas être des exonophobes, on ne veut pas se comporter comme des gens très sélectifs. Moïse Katoumbi, c'est un Congolais, il est né ici, il a fait ses... Écoute, ce n'est pas Moïse qui avait voulu qu'il soit ce qu'il est. C'est Dieu qui a voulu que Moïse soit un métis né au Congo. C'est un Congolais. Mais les conditions, n'est-ce pas, son statut par rapport aux lois de la République donnent une certaine restriction dans l'exercice de leurs droits politiques. Il doit comprendre que les droits politiques par rapport à ce qu'il est sont limités. C'est naturel, c'est compréhensif parce que la loi a été votée en tenant compte des potentialités, des particularités du Congo. Parce qu'il y a de pays qui sont où on marche selon la théorie de René Michelet. On vous dit la nation, c'est une âme, c'est un vouloir vivre le collectif. Comme à Madagascar où vous allez trouver une diversité de races, de langues, tout ça, ils forment une nation parce que c'est un pays pauvre. Les États-Unis. Oui, oui. Mais ici, c'est différent. Ici, c'est différent dans la mesure où la protection des races... Nous avons une histoire propre à nous-mêmes. Propre à nous-mêmes. Nous avons tous les pays du monde en braquant. Et on a connu beaucoup de pays par des infiltrations. Bien sûr. Imaginez-vous, les Congos, c'est un pays différent. Aujourd'hui, nous avons déjà comme des Banyamorengues. Vous comprenez ? Ils nous posent déjà des problèmes. Mais écoutez, ils sont là, c'est le nom de cette théorie, cette disposition constitutionnelle qui dit l'État congolaire prend la protection des langues, des races, tout ça. Ils sont là dans ce sens. Même les Adébinos, c'est dans ce sens-là. Très bien. OK ? Alors, ce n'est pas dire que nous, nous sommes les ennemis de Moïse Katumbi. S'ils aiment réellement le Congo, qu'ils souffrent pour dire oui, voilà, nous devons produire notre pays. Parce que ce n'est pas lui. Nous, on n'a fait pas de Moïse Katumbi, ni Mouyamon, ni les autres, tous les métiers du pays. Vous comprenez ? Mais c'est pour éviter l'influence extérieure dans la gestion du pays. On en a marre d'avoir des expatriètes. Les missions terminées, M. Mardoché. Alors, ce qu'ils peuvent faire, c'est comprendre les choses telles qu'ils sont. Parce que nous, bientôt, il y aura une série d'actions pour soutenir la proposition de loi de Noël Tchany Maudianville. Cette loi doit passer. Je voudrais parler des Safo. Toi, tu m'as dit, non, Safo a dit, on va, on va, on va, on va, c'est un comédien au sein de l'Assemblée nationale. Le député qui va mener cette proposition de loi va signer son certificat de décès. C'est un comédien qui fait de la comédie. Ce n'est pas un comédien, c'est un député national. C'est un comédien qui ne connaît pas tout ça. Élu massivement d'ailleurs. Élu massivement, c'est par rapport, je ne sais pas moi, définir qu'il m'excuse si les gens vont dire bon, j'ai dit des choses. Vous ne faites pas de la comédie, c'est un député national. Il n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Comment tu peux dire ? On fait des choses comme si on devait vite élu. Comment tu peux dire ça ? À l'ignan, comme on vit de l'un, il est besoin de la caméra et c'est comme ça, c'est ça un honorable député. Non, on doit arrêter. On est au Congo quand même. Le Congo d'hier n'est pas égal au Congo d'aujourd'hui. C'est un Congo où un honorable député défend le caméra, il est sérieux, il parle des choses. D'abord, est-ce qu'on est député national pour défendre la population qui vous a confié un mandat ou pour défendre un frère ? Le président d'un parti politique qui est le fait privé. Mais c'est ça ! C'est ça la médiocrité ! Est-ce qu'on va brûler ce pays parce qu'on a exclu ou parce que la loi a exclu votre président du parti ? C'est pourquoi j'ai dit ceci. Il y a des gens très influents dans ce pays qui ont beaucoup d'argent, qui ont fait une politique, une bonne politique dans ce pays. Ils n'ont jamais menacé les Congolais. Les Congolais, on ne les menace pas. pour dire les Congolais vous appartiennent seuls ? Non, c'est notre Congo. Tchani fait cette loi, Tchani va passer, la loi va rester. Et bizarrement, Tchani n'a même pas cité Mouinska Touls. Mais il n'a pas cité, pourquoi ? Ça va. qui se sent mauvais ces mouches ? Ils connaissent leur plan. Le plan qu'ils avaient pour le pays. Le plan de détruire ce pays. On va terminer les missions. Alors, moi j'appelle tous les Congolais, même de l'étranger, des soutenus, la proposition de loi de Tchani, moi j'invite. Cette loi, ce n'est pas une innovation. Nous avions soulevé ici l'article 17, n'est-ce pas, des manifestes d'un célèbre qui reprenaient les mêmes, les mêmes, contenus. C'est pour vous dire que ce n'est pas une mise à jour. Une mise à jour. Cette menace, n'est-ce pas, au contrôle des gestions, des institutions de l'État, des ressources de l'État, cette combattise, n'est-ce pas, du monde extérieur, nous devons mettre fin à ça, nous devons avoir des Congolais qui doivent diriger l'institution présidente de la République et non seulement la présidence. Même partout, on doit avoir des Congolais et je pense comme ça, ça pourra nous donner un bon résultat. J'en suis sûr. En une minute, l'UNC a marché samedi dernier pour réclamer la libération de son président Vital Kamer qui est condamné à 20 ans de travaux forcés depuis les mois de juin 2020 et c'est lundi 30e mai, c'est la réouverture du procès en appel de Vital Kamer qui est condamné toujours dans l'affaire 100 jours. Alors comment voyez-vous aujourd'hui la suite de cette affaire ? Vital Kamer qui est aussi à la base d'une lettre ou d'une correspondance adressée à Kabila, Fayounou, Fatih où ils demandent un dialogue. Vous savez une chose, Vital Kamer... Tout lui a apporté aussi son soutien à la position des Kamer. Vital Kamer est parti vite en besogne. Il a volé l'argent de l'État et il est en prison. Là où il est, il le mérite. La pression populaire, tout ça, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une procédure judiciaire, ça n'existe pas. La pression politique ne peut jamais influencer la décision judiciaire. Vous comprenez ? Au moins, la réouverture du procès, c'est une procédure légale, ça existe. Vous comprenez ? Alors, ça ce sont des comédies qui sont en train de fabriquer des dialogues. Dialogue pourquoi ? Il y a crise ici. Il n'y a pas de crise. L'État fonctionne. On doit régler les problèmes du Volcat. Non, arrêtez ! Ce sont des comédies. Quand je vous dis que le Congo ici, il y avait trop de comédiens, n'est-ce pas, qui cherchaient à se faire chanter par des musiciens, tout ça, construire des maisons, s'enrichir. Mais aujourd'hui, les a confondus. Félicite, c'est qu'il y a vers les yeux et le président est là, nous devons le prêter mais fort. Plus de question de dialogue. Non, quel dialogue ? On n'a pas besoin de ce genre. On ne peut pas arrêter les consultations au mois du novembre, et la constitution est là. Nous, nous fonctionnons selon notre constitution. Nous avons un président élu en 2023, il s'est encore réélu et je pense que le monde continue. Ça va être un événement. C'est un événement. Mardoché, en 10 secondes, la caméra est là devant vous, votre dernier message au public et puis on va se séparer. Chers Congolais, nous sommes contents pour votre soutien, votre attention parce qu'aujourd'hui, les Congolais sont ouverts. Les Congolais ont compris comment est-ce qu'on nous avait menti. Soutenez la loi de Noël Tchani-Modian Vita. C'est pour l'intérêt du Congo, c'est pour la protection de nos institutions et la protection de nos ressources. La troisième des choses, la loi Tchani ne vise pas Moïse Katoumbi. Si Moïse avait un plan qu'il avait mis pour le Congo et que ça n'a pas marché, seul Moïse connaît. Mais sinon, Moïse, c'est un Congolais. Moi, je connais Moïse comme Congolais, je connais tous les Congolais. Ils doivent soutenir la proposition de loi de Moïse Katoumbi. Vous devez soutenir la proposition de loi de votre frère. Briefement, je félicite l'excellente Soufie Masouka pour les langues de développement de la province de Lualaba. Le travail est en train d'être fait et j'appelle toute la population à la vigilance. Nous devons soutenir nos institutions et compatir avec nos frères et soeurs de Goma pour ce qui est arrivé. Maître Mardoché, merci de votre passage. Merci beaucoup, Hélène. Fin de cet entretien à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada